Aujourd'hui, c'est possible d'être éleveur et préserver la nature. Dans mon cheminement pour devenir agriculteur, j'ai traversé la France, j'ai eu différentes missions, et en traversant tout ce paysage-là, j'ai compris que l'agriculture façonnait beaucoup le paysage français, et quasiment deux tiers de cet espace est géré par des agriculteurs. Et finalement, je me suis posé la question, est-ce que ça ne serait pas intéressant de reprendre une ferme, pour moi aussi façonner le territoire et devenir acteur d'un territoire ? Parce que tu as des pratiques agricoles qui peuvent être néfastes pour la nature, sans parler de la chimie, mais donc voilà, des pratiques avec des interventions à des bonnes périodes. Et à l'inverse, tu peux avoir des pratiques agricoles qui sont positives pour le territoire, pour la nature, pour l'environnement social, pour la qualité de l'eau. Et moi, c'était ça aussi ma démarche, c'était de m'installer en disant, je vais produire des denrées agricoles intelligentes, qui vont nourrir les gens, qui ne vont pas empoisonner la nature. Alors sur la ferme, on est dans un réseau qui s'appelle le réseau Paysans de Nature. C'est un réseau qui est parti des Pays de la Loire, et qui est maintenant au niveau national, il y a une entité nationale, une association nationale qui existe. Et l'objectif de cette installation, c'est de promouvoir l'installation agricole, et favoriser la biodiversité sur ces fermes. C'est-à-dire protéger la nature avec l'agriculture. On voit beaucoup de réserves naturelles qui commencent à être gérées par des animaux, pour éviter l'intervention mécanique. Et en fait, on se dit que ces réserves naturelles-là, finalement, elles pourraient aussi devenir des fermes vertueuses. Et on pourrait, pourquoi pas, aussi faire devenir des fermes comme des réserves naturelles. Et ça, c'est génial, parce qu'on arriverait à concilier tout ça. Et c'est chouette. Alors, cet argent public, je vais avoir des pratiques qui me poussent à prendre des risques, ou tenter des choses en faveur de la nature. Et je vais, par exemple, faucher plus tardivement, ou parfois même ne pas faucher une parcelle, parce qu'il y a un enjeu important écologique dessus. Et tant pis, mais je sais que j'ai cet argent-là pour vivre quand même. C'est mon petit matelas de sécurité, on va dire, pour tenter ces choses-là. Et puis, cet argent, je ne l'investis pas non plus dans du matériel, dans un tracteur, ou dans un bâtiment. Sur la ferme, on fait beaucoup de ventes directes. Et notre ferme est ouverte. Alors, on accueille aussi. Et quand je vais livrer auprès des AMAP, je leur explique que leur choix alimentaire, leur coût de fourchette, il a un impact sur le paysage. Et moi, je suis leur lien à la terre, si on va par là. Et on a un contrat ensemble, et je ne suis pas tout seul, finalement. C'est une entreprise individuelle, mais c'est une entreprise qui marche, parce que je suis en lien, à travers la vente directe, avec plein d'AMAP, avec plein de personnes qui sont censées, qui recherchent ça. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un impact social, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada